bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer les gestes tout simplement tous les gestes du téléphone donc ça se trouve dans fonction avancée mouvement et gestes le premier geste c'est lever pour activer mais sinon on éteint le téléphone je peux pas le faire parce que sur l'écran de verrouillage l'enregistrement d'écran est bloqué mais on prend le téléphone il éteint on lève l'écran de verrouillage s'allume smart stay ça c'est très bien parce que justement ça permet de justement permettre de voir les yeux de voir nos yeux justement quand on dit quelque chose et d'empêcher le téléphone de s'éteindre avec smart stay et justement on quitte le téléphone des yeux il s'étend automatiquement donc ça c'est une fonction très très pratique smart alert smart alert ah bah justement il vibrera lorsqu'on le décroche cette fonction je la connais pas je l'ai jamais utilisé je sais pas pourquoi il est activé d'ailleurs coupure sonce facile justement en mettant la main en posant la main sur l'écran du téléphone ou même mieux en retournant le téléphone ou la tablette ou l'appareil hop on bloque le son appel direct on approche le téléphone de l'oreille et ça appelle directement en tout cas si on est dans l'application pour téléphoner si quelqu'un nous appelle si on est dans l'application pour téléphoner ou justement si quelqu'un nous appelle hop dès qu'on se met le téléphone à l'oreille ça décroche appel direct on a déjà fait geste capteur d'empreintes ça c'est une fonction qui n'existe plus sur les tombes au téléphone parce qu'ils ont un capteur d'empreintes sur l'écran mais regardez si bon là vous voyez pas parce que je fais un enregistrement d'écran mais sur le galaxy s 9 si on baisse notre doigt sur le capteur d'empreintes voilà ce que ça fait balayé pour capturer je balaye hop voilà je balaye de la main comme ça le le la le cinquième doigt de la main je le mets d'un côté d'écran hop je vais à l'autre côté d'écran ça capture à j'ai encore fait glisser pour appeler ou envoyer msg c'est justement on glisse en contact en numéro de contact vers la gauche vers la droite et ça l'appelle j'espère que vous avez aimé la vidéo